Dans l'épisode du 10 mars d'Ici Tout Commence, Hortense et Elliot discutent de la relation de ce dernier avec son père puis passent au sujet de la fameuse bucket list. Elliot assure qu'il n'est n'a plus et qu'il a tout ce qu'il lui faut. Plus tard, alors qu'il est en salle avec Mehdi et Hortense, il voit que son ami a l'air tracassé. Hortense lui explique que leur client de la semaine passée a une réservation mais n'est pas venu. Elliot décide de l'appeler pour savoir ce qui lui est arrivé, et le vieil homme leur annonce qu'il est parti faire le tour du monde pour rendre hommage à la bucket list qu'il avait avec sa femme, récemment décédée. Si est-il ce qui pousse Elliot à ensuite annoncer à ses amis qu'il sait ne va retrouver Greg à Tokyo. Incrédule et pensant qu'il n'y va que temporaire, Hortense et Mehdi réalisent que leur ami veut réellement partir. Elliot explique que Greg lui manque trop et qu'il ne veut pas passer à côté de sa vie avec lui. Ailleurs à l'Institut, Axel annonce à Ethan et Jasmine qu'il détient officiellement une partie de l'héritage d'Auguste Armand. Jasmine se méfie toujours de Louis mais Ethan se réjouit pour son ami. Ce changement de statut se répand rapidement à l'Institut où Billy et Tom discutent des nouveaux privilèges d'Axel qui, selon Tom, l'était déjà grandement grâce au nom de famille qu'il porte. Blasé, le jeune homme souligne qu'un tant que testier Armand, Axel a gagné le gros lot. Le concerné arrive justement et entend la conversation, puis rappelle à son camarade qu'il vient d'apprendre qu'il est adopté et que la situation est plus compliquée que cela. Tom en rajoute une couche pendant les cours où, seconde Louis, il voit ce dernier complimenter Axel sur son plat et crie au favoritisme. Louis le remet à sa place mais la fin du cours est interrompue par Théo qui vient récupérer sa cuisine. Il en profite pour mettre à nouveau Axel en garde à propos de Louis et ajoute que Tessier se fait du souci pour lui. Clotilde finira-t-elle par avouer ? De son côté, Tessier continue de mener son enquête et trouve le moyen de prendre en photo une recette de Clotilde. Il se rend ensuite au cercle et trouve un carnet avec la même écriture. Lorsqu'il confronte sa collègue à ce sujet, Clotilde continue de nier en répliquant qu'il délire et que tout est dans sa tête. Mais Tessier est sûr de son coup et garantit qu'il ne lâchera pas l'affaire. Enfin Kelly accepte d'organiser une petite fête pour ses 19 ans après avoir eu l'assurance de la part de Salomé que tout se passera bien si Thomas est également présent. Au moment venu, les premiers échanges entre les exces se passent bien mais Thomas s'emporte quand il réalise que Salomé est au téléphone avec Gaëtan et le ton monte rapidement. Leur échange tendu est cependant interrompu par Kelly, qui les remet à leur place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501